Et votre célèbre bombardoir, qui n'était pas de bombardoir, si, mais d'années ici, Buffon, était des années 1700. Et dans les années, non pas Bouffon, il s'est causé cette vie, il blague. Il y a plusieurs personnes dans ce défi. Il en fallait une, merci, ça a fallu comme ça. Bon, ça y est, maintenant c'est prêt, donc les gens qui l'apprennent, attention, c'est déjà prêt. Bon, ce monsieur Buffon, vous le connaissez sans doute, au fait, j'ai oublié de te demander, combien en a de temps ? Je crois que c'est un cœur. Je crois que c'est un cœur. Alors ce monsieur Buffon, vous savez ce qu'il a fait de sa vie ? Il a fait des oiseaux. Il a fait des oiseaux. Il a pas fait des oiseaux, c'est qu'il a été étudié. Il a été étudié. C'est pour ça qu'il est connu. Il est connu parce qu'il a été le premier français, le deuxième, le premier grand, a écrit toute une série de grands livres sur ce qu'il appelle l'histoire naturelle. C'est maintenant ce que vous appelez la SVT. A l'époque, on appelait la SVT l'histoire naturelle, et puis la physique, ça s'appelait une série philosophique. Donc lui, il a écrit un livre très très célèbre, qui coûte très cher. C'est à peu près l'équivalent de l'encyclopédie, mais seulement dans le domaine de la SVT, qui s'appelle l'histoire naturelle générale et particulière, etc., 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 etc. Donc il est vraiment très très collier dans le monde entier pour ça, du fond. Mais, du fond, c'est quelqu'un qui, comme vous, est ici, a été au collège. Et quand il a été au collège, c'était à Dijon, et il voulait faire des maths. C'était son ambition dans la vie. En fait, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il n'a pas fait des maths, mais d'à la SVT. Premier problème, voilà. Donc, premier joueur, il parie que ça tombe à Francaire. Voilà. Deuxième joueur, il parie de rentrer. Donc là, c'est le plan de plus facile. Parce que que je vous ai annoncé. Donc, lui, il va étudier ce type de carreaux-là. Les carreaux-carés. Les carreaux, c'est anglais, les latéraux. On appelle ça quand on aime des carreaux. Ça s'appelle toujours des carreaux parce que c'est du carnage. Vous avez vu, dans le... Bon, ici, non, c'est pas du carnage. Non, c'est carré. Carreau, c'est carré. Carreau, c'est carré, comme des carreaux de chocolat. Non, mais le carnage. Ça s'appelle quand même des carreaux. Le carnage. Vous avez vu qu'on en a souvent des comme ça. La tomate, elle est comme ça. Et ça s'appelle pourtant des carreaux de tomate. On appelle ça des carreaux. Et vous avez raison, hein. Carreau, ça vient de carré. Les alvéoles, c'est pas du tout. Ouais, c'est des alvéoles. Exactement. Les alvéoles. Et puis ici, donc, lui, il étudie les carreaux quand ils sont carrés. Il étudie les carreaux quand ils sont triangles et les culatéraux. Losanges. Les losanges qui sont faits de deux triangles et les culatéraux. Et puis hexagones, comme des alvéoles, des alvéoles. Ça dépend de quelle taille est. Alors, je vous propose, nous, on ne va pas étudier ces cas-là parce qu'ils sont un petit peu trop longs. On va étudier que ça. Je vais vous donner l'exemple que sur celui-là. Sur les carreaux-câles. Voilà, vous avez un carreau-câle. OK ? Puis vous avez la pièce qui va tomber dedans. Bah ! Là, c'est la franc-caron. Mais elle peut tomber aussi. Aujourd'hui, elle a perdu. Oui. Puis là, si tu veux, si ça tombe juste là, c'est bon encore pour le jour. Ça ne rencontre pas, ça. Mais on la lance comment, la pièce ? Maintenant ? Comme on veut. Soit comme ça, soit qu'il t'a fait de tournée. Voilà, là, 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 là. C'est bon, là, là. Vous pouvez lancer autrement, c'est pas bon. Vous pouvez lancer autrement, c'est pas bon. Mais regarde, c'est une clavissime, là. Non, oui. C'est une clavissime. OK. Deuxième lancée. On en fait juste les comme ça. Je peux te les lancer tous d'un coup, du coup. Ouais. Je peux te les lancer tous d'un coup, du coup. Je peux te les lancer tous d'un coup, du coup. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il y a un peu plus. C'est ça ? C'est ça ? On fait le dernier ? C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. On va faire... C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. D'accord. Mais... Mon bardo a... 6 ! Hein ? T'as vu que tu fais que ça ? Tu fais que ça ? Tu fais que la l'heure ? Tu as pas la plus grande en plus. C'est l'avant-dernier. En fait, quand on lance à l'horizontale, il reste sur l'autre. Non. Parce que tu enroules. Là, il est sûr que tu fermes les pieds. Regarde ! Regarde ! Oh non ! Regarde ! C'est l'horizontale ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Et pourquoi vous vous inquiétez ? Moi, je suppose qu'il y en a une salle, donc il y en a une salle. Enfin, non, il faut pas être entré dans cette salle. C'est pas 4, c'est pas 8, c'est pas 6. 3,25. Et puis, c'est donc ? 3,19. Ah oui, il y a envie. Je fais 3ème galère, Sophie ! ... 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